régime des forges la bicyclette bleue au premier levé pierre delmas prenait un mauvais café tenu au chaud par la sermante sur un coin de l'antique cuisinière puis sifflant son chien il sortait l'hiver dans la nuit et l'été dans le petit matin triste qui pressait de l'aube il aimait l'odeur de la terre quand tout dort encore souvent le jour le surprenait sur la terrasse le visage tourné vers la ligne sombre des landes vers la mer on disait dans la famille que son seul regret était de n'avoir pas été marin enfin il passait à bordeaux de longues heures sur le quai des chartrons à regarder entrer et sortir les cargots il se voyait capitaine d'un de ses navires sillonnant les mers affrontant les tempêtes seul mettre à bord après dieu un jour on l'avait retrouvé caché dans la cale d'un charbonnier en partant sportif pour l'afrique rien ni menace ni caresse n'avait pu lui faire dire comment il était monté sur le navire ni pourquoi il avait voulu quitter ainsi sans explication les nemer qu'il adorait depuis il n'avait plus jamais rodé sur ses quais encombrés de marchandises aux parfums d'aventure de goudron et de vanille comme son père pierre delmas était devenu vigneron était-ce son goût contrarié pour la mère qui lui avait fait acheter année après année des hectares de pain balayé par le vin d'ouest à 35 ans il avait senti la nécessité de se marier mais il avait refusé de prendre femme dans la société bordelaise en dépit des beaux parties qu'on lui avait présentées il avait rencontré Isabelle de Montpellier à Paris chez un de ses amis négociant au vent dès qu'il la vit il en tomba amoureux elle venait d'avoir dix-neuf ans et paraissait plus âgée à cause d'un bourg chignon noir qui lui tirait la tête en arrière et de ses beaux yeux bleus non écoliques elle était avec Pierre attentive et charmante bien que par moments elle lui parut triste et montagne il désira faire disparaître cette tristesse et fut drôle sans être lourd en le rire d'Isabelle éclata il se sentit le plus heureux des hommes il approuvait qu'elle n'eut pas sacrifié sa splendide chevelure comme la plupart des respectables bordelaises qui avaient suppondé à la mode Isabelle de Montpellier était la fille unique d'un rive propriétaire de la Martinique élevée dans l'île jusqu'à l'âge de dix ans elle en avait gardé le pari des chantons et une certaine molesse d'une légeste cette apparente nonchalance cachait d'un caractère fort et fier que les années accentuèrent à la mort de sa mère une ravissante créole son père désespéré la confiait à ses deux sœurs Albertine et d'Isabelle-nous-ple-mains deux vieilles demoiselles qui lui avaient apparu six mois plus tard il mourrait à son tour laissant à sa fille d'immenses plantations très vite son grand espoir firent d'immenses dit à Isabelle qu'il l'aimait et qu'il désirait l'épouser à sa surprise et à sa joie la jeune fille accepta un mois après elle se mariait en grande pompe à Saint-Thomas d'Aquin ils firent un long séjour à la Martinique et s'installèrent à Montillac avec Ruth la vieille gouvernement dont Isabelle n'avait pas voulu se séparer bien qu'étrangère à la province elle fut très vite adoptée par sa belle famille et par les voisins à son mariage elle avait reçu une dote considérable qu'elle utilisa à embellir sa nouvelle demeure Pierre, un vieux garçon, ne vivait que dans deux ou trois pièces les autres étant laissés à l'abandon en moins d'un an tout fut changé et à la naissance de Françoise, leur première fille la vieille maison était méconnaissable deux ans plus tard Léa naissait, puis trois années après, l'ordre Pierre Delmas, le propriétaire du domaine de Montillac passait pour l'homme le plus heureux de la région de Laréole à Bazas, de Langon à Cadillac nombreux étaient ceux qui enviaient son bonheur tranquille entre sa femme et ses trois ravissantes filles le château de Montillac était entouré de plusieurs hectares de bonne terre, de bois mais surtout de vignes qui donnaient un très honnête vin blanc, parent du prestigieux sauterne ce vin blanc avait remporté plusieurs médaillers il n'est aussi un vin rouge au pied puissant château était un bien grand mot pour cette vaste demeure du début du XIXe siècle encadré par des chais et flanqué d'une ferme avec ses granges, ses écuries et ses remises le grand-père de Pierre avait fait remplacer les jolies tuiles rondes du pays râlant du rose au bistre par une froide ardoise jugée plus chic heureusement, les chais et les communs avaient gardé leur toiture originale la raison en est respectable et un peu triste, plus conforme à l'esprit bourgeois de l'ancêtre bord de vin on l'entrait dans la propriété, admirablement située, sur une colline dominant la Garonne et le Langonnet entre Verdelay et Saint-Vaquer, par un long chemin planté de platanes près duquel se dressait un antique pigeonnier plus on abordait les bâtiments de la ferme et, tout de suite après la première grange, la rue c'est ainsi que l'on avait toujours nommé le passage entre la ferme et les communs du château où se trouvait l'immense cuisine qui était en fait l'entrée principale de la maison seuls les étrangers passaient par le vestibule, au mobilier hétéroclite d'aller de large carreaux noir et blanc où était jeté un tapis aux couleurs vives sur les murs blancs, des assiettes anciennes, des mignonnes aquarelles et un fort beau miroir directoire mettaient des notes de gaieté. En traversant cette aimable vestibule, on sortait dans la cour plantée de deux énormes tilleules sous lesquelles la famille se tenait en permanence dès que venaient les beaux jours. On ne pouvait rêver un endroit plus apaisant que celui-là. En partie bordé par des buissons de lilas et d'air de trouaine, il s'ouvrait entre deux piliers de pierre sur une longue pelouse descendant vers la terrasse qui dominait le pays. À droite, un petit bois, un jardin planté de fleurs, puis la vigne jusqu'à Bellevue, se déployant tout autour du château. Pierre Delmas avait appris à aimer cette terre et il l'adorait aujourd'hui presque tant que ses filles. C'était un homme violent et sensible. Son père, mort trop tôt, lui avait laissé le contrôle de Montillac, que ses frères et sœurs dédaignaient parce que trop éloignés de Bordeaux et d'un maigre rapport. Il avait, en s'installant, fait le pari de réussir. Pour racheter à ses frères leur part d'héritage, il s'était endetté auprès d'un ami, Raymond d'Argila, riche propriétaire près de Saint-Emilion. Et c'est ainsi que, faute d'être à bord d'un cargo le seul maître après Dieu, il était devenu le seul maître de Montillac.